La Fraternité de Tiberiade La Fraternité de Tiberiade Je m'appelle Jean-Michel Et aujourd'hui nous présenterons cette émission avec Frère Joachim Bonjour Frère Joachim Bonjour Jean-Michel Et puis aujourd'hui dans le cadre de l'émission PSO On a quand même la grande joie de pouvoir accueillir Frère Marc Frère Marc qui va nous parler d'une station du chemin de lumière Et puis aussi on remercie Mathieu qui est à la régie Qui s'occupe de tous les détails techniques Et puis nous remercions aussi Madeleine et Anne-Charlotte Des jeunes saints d'Amiens Donc ce sont donc des jeunes amis de la communauté Qui nous ont aidé à préparer des questions A préparer cette émission Merci à elles Alors aujourd'hui on va parler Frère Marc De cette deuxième station du chemin de lumière Une station qui nous parle de l'histoire d'une course La résurrection aussi elle commence avec cette histoire de cette course C'est une histoire qu'on peut retrouver Que vous pouvez retrouver dans vos évangiles C'est dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 20 Les versets 2 à 10 Donc Saint Jean chapitre 20 versets 2 à 12 Dix mes frères Marc peut-être Cette course Mais en fait qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute c'est une nouvelle inouïe Marie-Madeleine vient trouver Jean et Pierre Et elles disent qu'il est ressuscité Que le Christ est ressuscité Il y a une stupéfaction Et qu'est-ce que vous voulez faire d'autre Que d'aller voir sur place le tombeau Et les apôtres se mettent à courir Mais qu'est-ce qui fait courir Jean et Pierre ? C'est l'amour Ils disent mais enfin c'est invraisemblable Et donc ils courent très vite Et je pense que tout le monde court Pour rencontrer quelqu'un Surtout le Christ Et puis ils arrivent au tombeau Pierre regarde Jean était plus jeune Il courait plus vite Mais peut-être il était encore un peu plus fou De Jésus que Pierre Et voilà qu'il laisse la place à Pierre Qui lui donne d'entrer le premier Il voit le linceul Il voit les draps Et puis voilà Il constate Et puis Jean rentre Et il vit Il vit et il crut Vraiment Ça c'est vraiment étonnant Pourquoi lui il a compris Il était le disciple bien aimé Il a vu les draps affaissés Il a compris que le Christ était ressuscité Voilà Et Pierre l'a vite compris aussi Alors voilà C'est de là Quand ils ont vu ce draps C'est quand même le saint sueur de Turin Dont il s'agit Qui était conservé Dont nous parlerons bientôt D'accord Mais peut-être frère Marc D'abord on va rester un peu sur cette course Normalement vous allez voir Nous aussi on voit cette image Avec comme deux parties sur cette image Au-dessus on voit cette course Et puis en dessous On voit le tombeau Et puis Pierre Pierre et Jean Mais peut-être d'abord S'arrêter sur cette course Sur cette course Et vous disiez frère Marc C'est l'amour qui fait courir Ces deux apôtres Absolument Quand vous voyez des jeunes Qui se courent après Ou bien simplement Qui se téléphonent Aujourd'hui puisqu'il y a le problème Du confinement Mais je dirais Mais depuis que Pierre et Jean ont couru C'est le monde Enfin en tout cas Tous les témoins du Christ Se sont mis à courir Jusqu'à Jérusalem Mais jusqu'à la Judée Et jusqu'à je dirais La terre entière quoi Il y a des hommes et des femmes Depuis 2000 ans Qui courent Et c'est ce que nous faisons Ici aussi On court pour le Christ Et on marche pour le Christ C'est la suite du Christ Mais il y a comme La nouvelle est tellement Belle et profonde Et pleine de vie Que le Christ est ressuscité Et bien qu'il y a eu Des milliers de missionnaires De par le monde Et qui sont encore Aujourd'hui ici Et il y a des jeunes missionnaires Aussi Qui courent pour le Christ C'est une course Vraiment C'est tellement beau De courir ainsi Et même Pierre qui est un peu plus âgé Qui se met à courir Et des hommes et des femmes Courent toujours aujourd'hui Encore Pour le Christ De bien des façons Donc on n'aurait pas pu imaginer Pierre et Jean Les mains dans les poches Qui se disent Oh il y a des femmes Qui viennent nous trouver On va aller voir ce qui se passe Bof Absolument pas Il y a eu une espèce De stupéfaction Vous savez parfois D'être ébloui C'est comme si on disait Ah mais non C'est différent bien sûr Que ta grand-mère a eu le corona Qu'elle est décédée Et puis que deux jours après On te téléphone Qu'elle est ressuscitée Bah tu vas pas le croire Enfin elle n'est pas Jésus-Christ Mais enfin c'est quand même Il faut bien se dire Que pour eux Jésus était enterré Tout cela Et c'était la grosse déception Puis voilà que des femmes Le racontent Et quand même des femmes De bonne foi quand même Qui viennent Marie-Madeleine Et les autres qui viennent Donc il y a une vérification Vraiment Ils vont voir sur le lieu Il faut Et Jésus dit Venez voir Il dit Venez voir Venez me voir Venez Et l'ange dit Venez voir le tombeau Qui est vide Mais il reste des traces Ce linceul Ce drap Dans le tombeau Et Pierre a vu Il a vu Et il a compris Et il a cru Et alors Un détail M'interpelle Pourquoi est-ce que Jean attend Que Pierre arrive Pierre qui court plus lentement Pourquoi attend-il De rentrer dans le tombeau Pour vérifier Pourquoi attend-il L'arrivée de Pierre Et le laisse-t-il Entrer d'abord Et bien c'est une grande Délicatesse d'amour De Pierre De Jean Parce que Pierre était devenu Oui le prince des apôtres Sous cette pierre Je bâtirai mon église Et déjà A l'époque Quand saint Jean A écrit son évangile Pierre était Oui le doux Christ Comme dira Catherine de Sienne Sur la terre Et donc il va Je dirais Le laisser entrer Comme une préséance D'amour Et c'est pas seulement L'institution de l'église Mais aussi le respect Qu'il avait pour Pierre Qui était son aîné Qui avait été choisi Pour être Le premier pape Le premier pape Oui absolument Sous cette pierre Je bâtirai mon église Et Pierre a répondu Donc Pierre a été déjà Je dirais Honoré Parce que le Christ L'avait choisi Et Pierre faisait son travail De rassembleur Autour du Christ Alors vous avez déjà répondu A une question Qui nous a été posée Dans l'évangile On parle de Pierre Mais on ne parle pas de Jean On parle de l'autre disciple Ben voilà Pourquoi ? Pourquoi ? En fait c'est parce que D'abord c'est l'évangile de Jean Et tout le monde sait bien Il ne va pas parler Moi Jean Il va dire Le disciple bien aimé Ou le disciple Et tout le monde Comprend très vite Que c'est saint Jean Et donc Donc c'est par discrétion Pour se retirer un petit peu Oui à la fois De discrétion Mais une manière De ne pas se mettre Soit en valeur Mais c'est une manière De dire que Ça peut être nous aussi Le disciple que Jésus aimait C'est toi C'est moi C'est chacun d'entre nous Donc c'est un Le disciple bien aimé Nous sommes tous Les disciples bien aimés Du Christ Donc il ne donne pas son nom Comme on voit Cléophas sur le chemin D'Emmaüs Il est accompagné Mais ça peut être Chacun d'entre nous Qui accompagnons le Christ Avec Cléophas Ici le disciple bien aimé C'est chacun d'entre nous A le devenir Et d'avoir le regard Aussi fixé sur le Christ Mais aussi à travers J'irais Pierre Qui est aujourd'hui Notre pape François Et beaucoup de gens Ont ce regard fixé aussi Sur notre pape François Qui est l'image Une image en tout cas Le serviteur des serviteurs Parce que le Christ Lui a donné cette mission Il ne l'a pas choisie Il la reçoit Et Frère Marc On sait aussi Que quand on vit Cette station Du chemin de lumière Ensemble Avec des groupes Dans des paroisses Et bien Tu aimes bien Faire courir les gens Que les gens Se mettent à courir Se mettent à vivre Dans leur propre corps Mais pourquoi faire courir Encore aujourd'hui les gens Pourquoi aussi Mais on peut aussi Penser à toutes ces processions Qu'on connaissait encore Il n'y a pas si longtemps Dans les villages Et tout ça Pourquoi aussi Mais prier avec son corps Parce que Jésus Est ressuscité Avec son corps Et que nous pouvons aussi Manifester Je dirais Notre expression Allez On dit Tu aimes quelqu'un Et puis Ton amie ou ta fiancée Et là Elle t'attend Et puis Tu t'es avec des pieds de plomb Mais non Il y a une course Et donc C'est une manière aussi D'exprimer Disons Avec tout notre être Je dirais Que Jésus Vaut la peine De se dépenser Et de souffler Pour lui Un bon coup Et d'aller le voir Et de faire une course Oui D'amour Et c'est une manière aussi De nous réveiller De nos somnolences La course Je dirais Ici en tout cas C'est une course Vivifiante Et je crois Qu'ils n'ont pas réfléchi Tellement Comment ils allaient faire Mais voilà C'est Saint Jean Qui s'en souvient bien Puisque celui Qui réécrit Ce chapitre 20 Et bien Il se souvient De cette course Étonnante Il ne l'a pas oublié Cette course Et quand on court Pour quelqu'un Parce qu'on se réjouit De cette possibilité Qu'on veut voir On n'oublie pas Les courses Qu'on fait Par amour Pour Dieu Ou pour quelqu'un Qu'on aime Alors Frère Marc Je me disais Que diriez-vous Aujourd'hui Peut-être A quelques-unes Des personnes Qui pourraient Nous écouter Et qui se sentent Les jambes lourdes Qui ne ressentent pas Cet élan d'amour En elles Est-ce que vous auriez Un message pour elles Oui Je dirais que Souvent Je dirais Nous sommes dans La joie de Pâques Et bien Certaines personnes Sont souffrantes Sont malades Ou se sentent Désespérées Et bien De Je dirais Qu'on peut courir Spirituellement Intérieurement Mais d'abord Je dirais De fixer le Christ Je dirais Ressusciter La lumière du Christ Parce que Je dirais Que justement Si nous sommes Parfois dans les ténèbres Ou engourdis Et bien Le Christ Il y a une grâce L'octave de Pâques C'est-à-dire Huit jours Où le Christ On manifeste Sans cesse Tous des textes Sur la résurrection Pour que Tout notre être Puisse s'accorder A la lumière de Pâques A la joie de Pâques Donc ça ne concorde pas Toujours Mais c'est d'autant mieux Que le Christ Vient nous donner Une grâce Là où nous sommes Dans les ténèbres Et si Nous sommes dans les ténèbres Et que nous regardons Encore nos ténèbres Mais si nous sommes Dans les ténèbres Et que nous regardons La lumière du Christ Le Christ vient Éclairer nos ténèbres Ou si nous regardons La lumière Dans les autres Ou que nous manifestons Ou que nous courons Par charité Ou par service Pour l'autre La lumière Jérôme s'éteint Donc la lumière S'allume Et notre ténèbre Devient moins ténèbre Donc je pense Que fixer le regard Du Christ Peut-être avoir une icône Ou bien aussi Simplement Seigneur viens à mon aide Je n'en peux plus Viens aussi me ressusciter Jésus veut aussi Que nous ressuscitions Avec lui Donc je dirais De demander l'aide Seigneur viens à mon aide Je n'en peux plus Donc c'est un cri Ça peut être un cri aussi C'est une prière Que vous avez beaucoup faite Dans votre vie Ah bien sûr Qu'il a fallu souvent Crier après le Seigneur Seigneur j'en peux plus Prends pitié de moi Ou viens Esprit Saint Demandez l'aide Au Seigneur Son secours Mais Seigneur Comment va-t-il se faire Quand j'étais ici seul Ou qu'il y avait un va-et-vient C'était aussi parfois un cri Mais je dirais De continuer à croire Et de tenir dans la foi Je dirais que parfois D'aller jusqu'au bout Regardez les apôtres Ils étaient C'était le matin Ils avaient pêché Toute la nuit Et puis voilà Qu'il n'y avait pas de poisson Rien du tout Et puis voilà Qu'ils voient un étranger Sur la plage Enfin c'était Jésus Mais enfin voilà Les enfants auraient vu du poisson Non on n'a rien Alors jetez les filets à droite Et les apôtres lancent les filets Et en quelques minutes Les filets sont pleins Ça veut dire que Parfois on peut vivre Des grands ténèbres Et puis en quelques minutes Par la venue du Christ En nos vies Et bien nous pouvons récolter Les fruits Qu'on n'avait pas pu récolter Pendant peut-être 5 ou 10 ans Donc simplement pas Sur le coup De la grâce Le coup de filet Que Jésus a fait Faire aux apôtres Donc c'est d'aller jusqu'au pouvoir Les dernières minutes De notre prière Ou de notre vie Peuvent être aussi très belles C'est comme le dernier temps D'une prière d'horizon Sainte Thérèse avait là Qui dit que De bien commencer une oraison Mais de bien la finir aussi Donc je pense Un cri Prier Demander la prière des autres Je vois ici Que nous recevons Des tas de prières Pour soulager Ceux qui souffrent Et bien la prière Des uns et des autres Est bonne Alors vous parlez de Fixer son regard Sur le Christ Bien justement Donc dans cet évangile De Jean On avait la course On est peut-être encore Tout essoufflé d'ailleurs De la course Mais Ils entrent D'ailleurs Il y a Jean Qui attend Pierre Mais Et puis on a On ne sait pas très bien Est-ce que Pierre a cru Est-ce qu'il n'a pas cru C'est pas dit dans le texte Mais On dit Jean Il entre Il voit et il croit Mais en fait Qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il voit Il voit Simplement ce qu'il dit Dans l'évangile Il voit si vous voulez Le Christ était enterré Dans des linceuls Et puis il voit Ce linceul Qui s'est affaissé Mais comme Quand vous sortez De votre lit le matin Vous sortez votre couette Et tout Mais le Christ Dans sa résurrection Il a tout traversé Et c'est ce qu'il donne On dit Cette espèce de flash De lumière Qui s'est imprimé Son corps Qui s'est imprimé Sur ce linceul Sur ce drap Et donc Jean Voit les draps Il voit même Les draps Qui couvraient Sa tête Et il comprend Il comprend Jésus avait dit Le troisième jour Je ressusciterai Mais il voit aussi Avec un regard aiguisé Je dirais Quelque chose D'anormal On n'est pas venu Enlever le Christ Il est ressuscité Il vit Et il crut C'est comme Une grâce Qui lui était donnée Et que Pierre A sûrement vite Crut aussi Mais Pierre Le croira Bien sûr Mais Jean Il y a eu un déclic Et lui peut le dire Puisque c'est lui Qui a écrit Cet évangile On peut croire Que Jean A cru Et il a médité Il était peut-être Proche du coeur De Jésus Et ça lui a donné Disons une promptitude A comprendre De l'intérieur Comme une grâce Qui lui était donnée Comme un don de Dieu Comme Pierre aura Le don de grâce Quand il dira Oui Jésus Tu es le Messie Tu es le fils de Dieu C'est aussi une grâce Que Pierre a reçue Et donc Vous parliez De fixer son regard Sur le Christ Mais justement Donc vous parliez De ce linceul De ce sueur Pouvez-vous Nous parler un petit peu Du sueur de Turin Donc je pense que Chers auditeurs Devant vous Sur l'écran Il y a donc une image Une icône Où l'on voit Donc au dessus Et en dessous Donc Pierre et Jean Au tombeau Et au milieu Donc la sainte face Du Christ Et en fait Cette image Est une représentation Donc sur une peinture D'une photographie Donc du saint sueur De Turin Mais voilà J'en dis déjà trop A vous d'en parler Frère Marc Mais voilà Cette relique Elle a tout un péril Vous vous rendez compte Que pour les femmes Ou pour les apôtres Quand ils ont vu Le Christ ressuscité Je dirais Tout ce qui avait touché Le Christ Ils en ont pris soin Et donc Quelques siècles après Je dirais Je ne vais pas vous faire Tout le parcours De ce drap Cette relique Mais il y a quelques années Il y a eu des ans On pourrait dire Comme une archéologie Qui s'est faite Sur ce drap Et puis on a découvert Des pollens Pour dire que c'était bien Des pollens De cette région Et il se fait Qu'on a vu Tout le corps Du Christ Mais dès le point De départ Il y avait déjà On pourrait dire Des icônes Qu'on voyait Qui s'étaient inspirées Du saint sueur De Turin Donc on voit Sur ce sueur On pourrait dire Je dirais Les signes De la passion Du Christ Donc on a analysé On voit les taches De sang Les coups de fouet On voit les épines On voit aussi Un saignement plus grand Sur le côté du Christ Où est entrée l'épée C'est une très très belle Il y a eu une recherche Très forte Et il y a Des millions de chances Que ce soit ça Alors il y a des problèmes De carbone 14 Mais ce carbone 14 Il se fait que Vu je dirais La résurrection du Christ L'émanation de lumière Et tout ce qui s'est passé A presque rajeuni le tissu Enfin peu importe Mais je dirais Quand vous priez Devant ce drap C'est une prière Vous voyez Je dirais Le mystère De la passion Vous pouvez dire Mais tiens Le Christ Qui peut nous dire Mais je ne peux pas T'aimer davantage On voit la souffrance Du Christ Et puis on voit Toute sa joie De ressusciter Je trouve que c'est un C'est une lecture Cette icône Qui nous donne Je dirais Des traces De la passion du Christ Mais qui ont été imprimées Et puis nous avons Les traces de la résurrection Aussi à travers lui Parce que C'était imprimé Par la lumière Comme un signe Je dirais Que le Christ Nous lèse Et qu'il a donné Même aux savants D'approfondir Et que c'est C'est une peinture Qui n'est pas faite De main d'homme Je dirais C'est très Très priant Comme objet Même d'évangélisation Il y a peut-être Des livres Qui ont été écrits Il y a des belles Petites synthèses En il est vivant Sur le saint Ça peut nous faire grandir Dans la foi Mais il nous faut toujours Un saut dans la foi Et donc Frère Marc On voit ce visage Les auditeurs L'ont aussi devant eux Mais Est-ce que tu pourrais On voit ce visage Ce Jésus Les yeux fermés Sur le saint sueur Aussi On voit tout ce qu'il a vécu Sur la passion Et pourtant En regardant cette image On a l'impression Qu'il rayonne quelque chose Mais qu'est-ce qu'il rayonne ? Il rayonne Disons L'amour Il rayonne Il a Il faut dire que le Christ Je dirais qu'il Il aurait pu se révolter Sur la croix Mais je dirais Il a souffert avec amour Même s'il a souffert Terriblement Et je dirais que Je pense que sur la croix Il y a cette paix Parce que le Christ J'irais penser A chacun d'entre nous Quand il était sur la croix Il pense à chacun A toutes nos souffrances A toutes nos joies A cette espèce de transmission De cette bonne nouvelle Que nous sommes Fils de Dieu Que nous sommes Que nous n'allons pas rester J'irais dans cette mort Et que nous allons vivre Une résurrection Et que nous pouvons déjà vivre Des résurrections A l'intérieur de notre vie Ici Nous pouvons vivre Des résurrections intérieures Donc sur ce visage C'est tout l'amour De Dieu Qui rayonne C'est sa bonté C'est le plus beau Des enfants des hommes Aussi le Christ Il est né de la Vierge Marie Qui était absolument superbe Et il est né de l'Esprit Saint Donc c'est C'est un visage De l'homme nouveau C'est le nouvel Adam Et c'est beau Qu'il est ressuscité Avec son corps Et les apôtres Ont pu toucher son corps Ont pu lui donner A manger Et nous ressuscitons Aussi avec un corps Pas vaguement notre corps Mais un corps Et nous sommes transfigurés Aussi Dans cet au-delà Mais déjà Je dirais C'est penser au Christ C'est penser à notre vie future Aussi Et aussi Il y a cette image Tu as parlé aussi De toutes ces icônes Qui se sont inspirées Aussi de ce Saint-Suaire Mais pourquoi est-ce Que c'est important Par exemple De prier avec une image D'avoir ou bien D'avoir une croix En quoi est-ce que Ça nous aide aussi Et bien Il faut se dire Que le Christ Je dirais S'est fait homme Il s'est rendu visible Avant on ne pouvait pas L'imaginer Mais Dieu s'est fait homme Donc Je dirais Quand vous avez L'image de quelqu'un Que vous aimez Et bien Ce n'est pas la photo Que vous adorez Mais c'est cette personne Qui est sur cette image Donc une icône Peut nous faire souvenir De la présence réelle Du Christ C'est pour ça Que ceux qui peignent Les icônes Le font dans la prière Et donc C'est une trace D'une forme De visibilité Du Christ Et il est bon De ne pas prier dans le vide Parce que le Christ N'est pas vu dans le vide Il est réel Donc avoir une belle icône Ou bien De tenir une croix En main La croix Qui est devenue Un signe de bénédiction Qui n'est pas Un morceau de bois morbide Mais c'est l'arbre de vie Je pense que c'est bien De prier Comme de prier Avec une icône Mais avec une lumière Regardez un peu Pâques Imaginez Pâques Sans feu de Pâques Ou sans cierge pascal Mais il manque quelque chose Mais simplement Parce que le Christ Est lumière Alors prier avec une icône Oui Vous aviez aussi une question C'était En quoi cela peut-il nous aider De prier des reliques En quoi aussi cela n'est-il pas De l'idolâtrie Certainement pas Puisque l'église L'encourage Mais pourriez-vous Un peu nous éclairer Là-dessus Là ce sont des signes Alors je dirais que C'est simplement Que l'église Que le Christ Estime le corps Et donc les restes De quelqu'un Ils sont On ne va pas les bafouer Ils sont honorés Si l'Esprit Saint Si la vie de quelqu'un A été très sainte On peut dire que Ce corps était habité D'une grâce Alors je dirais Qu'il peut y avoir À travers des reliques Je dirais des miracles Tout cela Mais je dirais C'est toujours à travers La sainteté du Christ Alors je dirais Peut-être il y a eu des abus Dans tout cela Dans le temps Mais je dirais Qu'on pourrait dire C'est comme On va tenir Un objet Qui nous était cher D'une maman Ou d'un papa Parce qu'on aimait Ce papa Et donc ça donne Une certaine présence Un objet peut donner Une certaine présence Mais Ce n'est pas indispensable Parce que ça peut Parfois Devenir un peu magique Pas indispensable Mais une aide Pour se rendre présent Absolument A la présence Voilà C'est une manière De se dire Tiens Ce corps a été habité D'une lumière D'une vie d'amour Et nous voyons Que parfois Des gens Qui vont Je ne sais pas moi Vénérer Sainte Claire Ou Saint François Reçoivent des grâces En priant Devant leur dépouille Alors voilà C'est particulier Mais finalement Jésus est plus qu'une relique Le Saint François Est une relique Mais il est vivant Il est ressuscité Donc nous l'avons Dans sa parole Et nous le rendons D'autant plus vivant Si comme Pierre Et Jean Nous l'annonçons Et si nous l'annonçons L'Esprit Saint Vient à notre secours Donc aujourd'hui Ça va être la mission Mais pour ça Il nous faut aussi Nous mettre au pied du Christ Le regarder Se laisser aimer Pour transmettre Cette lumière Et même parfois On ne sent rien du tout Mais dans la foi Je crois aux témoins Je crois que Saint Jean A vu le Christ Je crois que Pierre L'a vu Et tous les apôtres Et beaucoup de disciples Donc ma foi repose aussi Sur les témoins Sur le témoignage Des autres témoins Frère Marc On voit que l'heure avance Parce que bientôt Il y aura les complits Donc voilà On invite nos auditeurs aussi A pouvoir prier Les complits Avec nous Avec nous D'aller se déposer aussi Et puis je vois C'est très beau Cette importance des signes C'est vrai que C'est important On imagine Dans une relation d'amour S'il n'y a pas de fleurs S'il n'y a pas de lettres d'amour A un moment ça ne tient pas Nous aussi on a besoin De ces signes Qui nous sont donnés Par le Seigneur Et on a besoin de courir aussi Si on reste juste Dans son fauteuil A un moment ça ne marche pas Il faut se bouger Il faut se bouger C'est important Alors chers auditeurs Il ne nous reste plus Qu'à vous donner Un rendez-vous Demain 20h30 Nous vous entretiendrons Donc autour de La troisième station Du chemin de lumière Avec le chemin justement Des disciples d'Emmaüs Et donc ce sera votre Et ce sera présenté spécialement Avec de nouveau Jean-Michel Votre humble serviteur Qui interviewera Frère Michel Vous êtes aussi invité A suivre les offices Et la messe Pour connaître Leur horaire précis Vous pouvez consulter La page Facebook Qui vous informe De ces horaires Encore un tout grand merci Frère Marc Merci à vous Bonsoir Et nous vous souhaitons Une bonne soirée Merci Merci Et nous y croient Église notre mère Voilà bien Méni du Seigneur Tu formes en toi Nous faisons réunir Pour tous les peuples De la terre Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy